Salut à toutes et à tous, bienvenue à BoxingMag TV pour ce nouveau format. On va parler sur différents sujets, sur la boxe, les sports de combat, sur les news des boxeurs, les après-combat également, avec moi David Papot qui va animer, qui va être notre conseiller pour ce nouveau projet. Pour cette première partie, on va aborder un sujet qui est dans l'actualité, le championnat du monde de Cédric Vétu. Malheureusement, il n'a pas pu gagner de titre, mais il a fait un très beau parcours, une belle carrière jusqu'à maintenant pour la finale. Malheureusement, pour ce beau titre, il n'a pas réussi à le décrocher, mais bon, on garde toujours l'image d'un boxeur champion, un gladiateur pour moi qui revient de loin pour gagner le respect des connaisseurs des sports de combat et le public français. Alors David, maintenant à toi de nous parler de ce parcours de Cédric et surtout son dernier combat. Oui, donc tout d'abord un grand bravo à lui parce qu'il a fait ce que tout le monde, tout boxeur rêve. Tout d'abord, c'est faire un championnat du monde. Après, malheureusement, il n'a pas eu la victoire avec. Maintenant, c'était un combat très dur pour lui. L'Argentin est dur. L'Argentin m'a impressionné. Franchement, je l'avais vu face à Michel Soro où il avait été bon, mais je ne l'avais pas trouvé aussi frais que face à Vitu. Après, peut-être que c'est aussi Cédric qui n'a pas su embêter ou empêcher la boxe de Castano. Donc franchement, c'est un très, très bon boxeur, même si dans la catégorie, ce n'est pas le meilleur. Parce qu'il y a des boxeurs comme les frères Charlot, Lara, le Cubain. Donc voilà, ce n'est pas le meilleur, mais c'est un très, très bon boxeur. Après, face à Cédric Vitu, malheureusement, ce n'est pas passé. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dit que la préparation, il est passé en dehors du combat complètement. Donc voilà, ça peut se comprendre parce qu'un championnat du monde, c'est compliqué à aborder parce qu'il y a un énorme stress. Toute la France était derrière lui parce qu'il voulait vraiment un champion du monde, surtout WBA. C'est l'une des plus grosses fêtées. Donc peut-être, on va voir s'il va revenir tout d'abord pour refaire un gros titre ou peut-être qu'il va arrêter. Je ne sais pas du tout, mais je ne pense pas qu'il va arrêter puisque c'est sa première tentative de championnat du monde. Je sais que ça va être compliqué. Il a une grande carrière derrière lui. Donc voilà, peut-être qu'il en a aussi un peu ras-le-bol de la boxe. Donc voilà, on va voir si le cœur reprend le dessus sur la raison. Et la carrière de Cédric, David, comment tu le vois ? Après, il a une carrière, voilà, il est presque, pas parfaite, mais presque parfaite. Il a été champion de France, champion de l'Union Européenne, champion d'Europe. Il a galéré à un moment donné pour avoir des combats, pour que les promoteurs croient en lui. Il a attendu 48, je crois, ou 49 combats avant de faire un championnat du monde. Donc voilà, il a galéré quand même. Donc respect à lui. Parfait, c'est la fin de cette première partie. Ce sujet sur Cédric Vétu. Merci David. C'est une petite édicace à Cédric. On pense à toi, champion, voilà. Espérons que tu vas revenir le plus tôt possible. Je sais que tu es un guerrier, comme l'a dit David. Et voilà.